Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'Étoiles de Midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de Midi. Jean-Luc Rechman est à la présentation, le maître de Midi, plein de thunes, coup d'envoi, première question, quel livre de l'Ancien Testament raconte la création du monde ? Donc ça il faut demander au ministère des Sports et de la Genèse, de la Genèse, qu'est-ce qui est drôle. Après vous aviez Audrey qui avait juste un pouce, grâce à quoi Valérie Lemercier a-t-elle pu arrêter les somnifères ? Eh bien grâce, oh ça chatte, non non c'est la MSR, je crois quoi. Après vous aviez Joseph qui avait une belle chemise, alors c'est rigolo parce que comme travail, il fait du colariage. Donc il y a papa, maman, bonjour monsieur, dame. Quel critère est recherché par 61% des Français pour leurs vacances d'été ? Donc c'était adieu Instagramable. Alors chose assez rigolote, c'est que Jean-Luc Rechman a critiqué, « Ouais, bah si franchement, si on doit faire ça, etc. etc. » Et puis en fin de compte, quand tu vois qu'il n'arrête pas de poster ses vacances, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Après vous aviez Stéphanie qui était en famille. Quel chanteur doit le singer win ? C'était Yosher. Après à la télé, quelle lettre symbolise le placement de produits ? Le P. En 96, pourquoi André Agassi a-t-il détruit plusieurs de ses trophées ? Eh bien Valérie, Valérie, je rigole, est tombée sur une mauvaise réponse. Donc ce qui dit rouge, dit duel. Elle a pris la belle janduelle qui s'appelle, je vois pas ici, Stéphanie, je crois, qui a eu une question assez simple. Quel fruit est aussi le prénom d'une célèbre scénariée ? Donc bien sûr, c'était Citron, non bien sûr, c'était Clémentine, scénariée. Ensuite, Stéphanie, Emilia et Joseph sont retrouvés au coup par coup. Quelle ville française existe ? La mauvaise réponse était grand refaire. Pourtant, le grand bournange, c'est pas là-bas, il y a eu un massacre de famille. Puis Grande Sainté, c'est connu aussi. Mais bon, c'est pas grave, donc il est passé à l'heure. Ensuite, quel nom commun ? C'est écrit toujours au pluriel. Ils ont posé la question à Emilia, qu'ils ne savaient pas du tout. Ils ne savaient pas. Mais il n'en peut pas tout savoir, je suis désolé. Et la mauvaise réponse, il est parti directement dessus. C'était les abysses. Donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge. Dieu du rouge, du duel, il a eu les coronesses de prendre le maître dans le diantel qui a eu droit à la pupube. Mais bon, comme vous savez, il va avoir droit à une question facile, le petit. Mais bon, c'est Dieu ma pauvre Lucette, hein ? Non ? Oui. Allez, retour de pub. Alors la question, oulala, 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 je ne sais pas s'il va pouvoir la trouver. Où se trouve Belle-Île-en-Mer, chantée par Laurent Woulzy, Marie Galante. Donc, bien sûr, c'était pas en Irlande ni en Écosse, c'était bien sûr en Bretagne. Encore une question de bébé. Moi, c'est pas grave. Allez, ensuite, Kouf-Ontrôle, quelle ville a accueilli le Grand Prix du Canada ? Montrôle, de quelle gourmandise ? Alors ça, je ne savais pas. Elle non plus. De quelle gourmandise sucrée ? Bayonne était de la capitale historique depuis le XVIe siècle ? C'était le chocolat. Moi, je ne sais pas, le chocolat, je voyais ça ailleurs. Mais bon, c'est pas grave. Comment s'appelle la bohémienne ? Imaginée par Victor Hugo, Esmeralda, avec qui, Drake, Chanty, le tube planétaire, Milla, je ne sais pas, on s'en fout. Au large des côtes, de quel continent se situe Zanzibar, l'Afrique ? Quelle légende du tennis est le dernier Australien à avoir remporté Roland Garros en 169 ? Il connaissait. Il est fort. Attention, il est fort. Je n'ai jamais dit qu'il était nul. Il est très fort. Même, il est très, très, très fort. Qu'est-ce qu'il est pas fort. Ou, qu'est-ce qu'il est fort. Mais bon, face à des faibles. Eh ben oui, tu mets Zidane face à une avec des enfants. Zidane, il va gagner, mais bon, c'est pas grave. Quel surnom la joueuse au tennis, Suzanne Langlène, avait... Bon, c'était la divine. Dans quelle ville peut-on visiter la basilique Saint-Jean de Latron ? On ne connaît pas. Lui, il savait que c'était à Rome. À quel groupe doit-on le tube des années 60 ? Naïd, Inouye, Satin. Ça, il connaissait aussi. Il est très fort. Non, non, mais franchement, sérieusement. Il est très fort. Mais bon, face à des faibles. Donc, tu vois là, c'était les maudits blues. Bon, après, on compte de quelle station de ski se trouve la seule piste de Bob Sleck de France ? C'était à la Plane, à côté de... Je crois que c'est à côté de Nice, non ? À la Plane, qui est le... Ah, moi, je suis confondue avec... Qui est le gentleman combritulaire ? C'était Arcel Mupin. Et puis, à la fin, elle a été éliminée sur Prince New Power Generation dans les années 90. Bon, ben voilà. Papa Wren, elle a été éliminée. Le milien, ben, toujours face à des candidats faciles. C'est pas grave. Voilà. Donc, coup de maître. C'est parti. Quel chef d'État a déclaré ? Je suis un berliner. Alors, je crie de rire parce que, bon, Emilien a raconté la fameuse anecdote en disant que c'est vrai que quand tu dis Anne Berliner, ça veut dire que tu es un biscuit. Bon, ça, c'est un truc qui est un peu connu. Mais ce qui m'énerve, c'est que Jean-Luc Reichman, je suis sûr qu'il le savait, il a fait « Oh, vous nous apprenez des choses. » Jean-Luc Reichman, il ne faut pas nous prendre pour des billes. Parce qu'en plus, il le... Bon, c'est pas grave. Dans les hôtels en France, quel est le plat le plus demandé en room service ? C'était la planche de charcuterie. Ah bon ? Ça, c'est bizarre. Mais bon, c'est pas grave. C'était ça. Bravo. Ensuite, qui a réalisé le film à l'univers ? T'as été Tom Hanks. Donc, ben voilà, c'est comme je raconte. Donc, il regarde les titres, il regarde les réalisateurs, mais il ne sait pas qui c'est. Voilà. Donc, c'était Franck Darabon. Donc, bravo encore à lui. Qu'est-ce qu'une marmite norvégienne ? Il a dit un mode de chauffage. Ah, ça, il n'a pas appris. Hum, le petit cabron. Eh ben, le petit cabron, il l'a eu dans l'os. Et ben voilà, c'était une boîte d'isotherme. Alors, je suis allé voir parce qu'ils n'ont pas montré la photo. Ça ressemble ce truc-là ou bien ça ? Bon, ben voilà. Donc, ça, c'est l'omelette norvégienne. Quoi non ? La marmite norvégienne. Et pour finir, jusqu'à quel âge, en moyenne, les Français souhaitent-ils vivre ? Ouais, 90, c'est bien. Quoi ? Le truc qui serait bien, c'est qu'on peut juste qu'on sent qu'on arrête de bander, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, il a quand même gagné 2000 balles. Ça lui fait 1000 balles dans la popoche étoile mystérieuse. Qu'est-ce que c'est, ça ? Donc, c'est du PQ ? C'est du papier toilette, là ? Le rouleau, là ? Oh, je ne l'avais pas vu tout à l'heure. Tiens, il y a un rouleau de PQ. Bon, ben, je ne sais pas. Ben, à suivre, on verra bien. Bon, ben, sinon, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye-bye.